C'est donc Stéphanie avec Yvon Robert, monsieur le maire de Rouen, que nous avons le plaisir de commencer cette quotidienne ce soir. Alors Yvon Robert, vous êtes le maire de Rouen, vous êtes candidat à votre propre succession pour les élections de mars prochain, les élections municipales. Alors en ce début d'année 2014, il y a de nombreux points qui intéressent les Rouennais, comme par exemple pour commencer la pollution de l'air. D'ailleurs, le gouvernement va dans quelques semaines légiférer sur ce thème, sur les pics de pollution à l'ozone, aux particules fines et aux oxydes d'azote. Alors est-ce que vous êtes favorable à cette loi et est-ce que vous envisagez d'appliquer cette mesure à la ville de Rouen de circulation alternée ? C'est une hypothèse. Je voudrais d'abord dire que la pollution sur la ville de Rouen et sur l'agglomération de Rouen a beaucoup baissé toutes ces dernières décennies, et notamment toute la pollution industrielle. Le sujet majeur qui reste, c'est la circulation automobile. Et c'est clair qu'il est indispensable d'avoir une ville où il y a moins de circulation automobile. Moi, je ne veux pas opposer la circulation automobile et les autres modes de déplacement, mais lorsque l'on peut, et à chaque fois que c'est possible, contribuer à diminuer cette circulation est positive. Alors maintenant, est-ce que si c'est la loi, ça s'applique ? Bien entendu. Maintenant, il va falloir en déterminer les modalités qui ne sont pas encore connues. La problématique d'ailleurs de la circulation des véhicules au regard de l'économie, c'est complexe, vous le savez bien, parce que les gens qui font des études sur notamment le petit commerce disent bien qu'il y a un rapport étroit entre la présence de véhicules et le bien-être du petit commerce. On peut dire ça ? Non, c'est excessif de dire cela. Ce qui est important pour l'ensemble de la vie commerciale, c'est qu'il y ait des gens qui viennent, c'est qu'il y ait des déplacements, c'est qu'il y ait des déplacements. Et on a bien vu à l'occasion de Noël, au mois de décembre, les trois week-ends où tout est ouvert, parce que c'est la mois de fête, c'est un mois où on fait des cadeaux, où tout est ouvert et où nous avions mis une offre de transport en commun supplémentaire, où on a eu un accroissement de 28% par rapport à l'année 2011, qui montre bien que les gens avaient aussi envie de venir, même sans leur voiture. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir envie de venir, c'est l'attractivité de la ville, c'est que les gens aient plaisir à venir à Rouen. Alors pour relancer le commerce, vous faites une proposition d'expérimentation du quart d'heure de parking gratuit dans certaines rues commerçantes de Rouen. Alors quand est-ce que vous allez mettre en place cette expérimentation ? J'ai eu l'occasion toutes ces années, encore dans la période actuelle, d'avoir beaucoup d'échanges avec les commerçants, et j'ai entendu beaucoup une idée qui est, dans certaines rues, c'est pas général, c'est pas partout, dans certaines rues, il y a du commerce qui fonctionne avec de l'arrêt rapide de quelques instants. Et donc il y a une demande des commerçants d'avoir des espaces de certains commerçants dans certaines rues, et qu'on est en train ensemble de déterminer, de déterminer 5, 6, 7 places où les voitures pourraient s'arrêter quelques instants. Mais il ne faut pas que ça soit prétexte à certains de rester beaucoup plus longtemps. Mon objectif, c'est l'arrêt minute. Un peu comme dans les aéroports ou dans les gares, les desserts rapides. Oui, ce principe-là, l'idée c'est d'avoir un rodateur qui délivrerait un ticket d'un quart d'heure gratuit, et rien qu'un ticket d'un quart d'heure gratuit, de telle façon qu'on puisse à la fois le surveiller, et qu'il n'y ait pas des personnes qui l'utilisent pour beaucoup plus longtemps. Donc j'ai eu une réunion ce matin d'ailleurs avec une quinzaine de commerçants dans le quartier de la Croix-de-Pierre, qui a été extrêmement intéressante, et où on a beaucoup échangé autour de cette idée, et je commence à avoir des idées très précises. Ça fait partie des réunions de conciliation, si je puis dire, d'écoute, vous êtes déterminé à l'écoute suite à ce que... Si vous voulez, depuis que je suis maire, même depuis tout ce mandat, et depuis que je suis élu, c'est par centaines que j'ai fait des réunions publiques. J'entends bien, mais il y avait quand même... Et donc j'ai eu l'occasion, on en a fait beaucoup l'année dernière, j'en ai refait cette année, puisqu'il y a du souci, il y a des inquiétudes, la vie économique n'est pas facile, le commerce est en pleine mutation, notamment à cause d'Internet, et donc les commerçants s'interrogent comment évoluer, et bien entendu, la ville les accompagne dans cette évolution du commerce. Et vous cherchez des réponses, effectivement, pour satisfaire... Et on cherche des réponses complémentaires... Et ce mécontentement qui s'est... A tout ce qu'on a mis en place, mécontentement, qui est plus de l'inquiétude et de l'angoisse par rapport à une situation économique générale, qui reste une situation économique avec une croissance très faible, actuellement. — Alors j'aimerais aborder un autre point. En janvier 2015, la métropole va se substituer à la CREA. Alors qu'est-ce que c'est que cette entité et quelles sont ses compétences à cette métropole ? — C'est une transformation, donc c'est pas... J'ai entendu, je le précise, ce n'est pas une institution nouvelle et supplémentaire. C'est l'agglomération actuelle qui se transforme avec de nouvelles compétences. Alors une compétence importante, et qui est celle qui va avoir le plus de conséquences, notamment financières pour nous, c'est que la voirie, la voirie qui est aujourd'hui pour l'essentiel à la charge de la ville, va devenir une voirie à la charge de l'ensemble de l'agglomération. Et comme vous le savez, la voirie de Rouen, elle est très utilisée par les voitures, les camions, les autobus, bien au-delà de ce que représente la population de Rouen. Et le fait que, en quelque sorte, le financement de la voirie rouennaise, de l'entretien de la voirie rouennaise soit assuré à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération est un élément très positif. — Ça se marquait aussi, M. le maire, pour les autres communes qui composent l'ensemble, mais pas uniquement pour l'île de Rouen. — Bien entendu. Sauf que la voirie de Rouen est plus sollicitée. Je veux dire, il suffit de voir la circulation. Il y a ceux qui viennent travailler, il y a ceux qui traversent, il y a ceux qui viennent pour le tourisme, il y a ceux qui viennent pour les courses, il y a ceux qui utilisent la voirie pour leur plaisir. Enfin, je veux dire, il y a les camions de livraison. Et tout cela est caractéristique de la ville-centre et n'est pas comparable dans les autres communes. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, ensuite, dans les dimensions de prospective, de préparation de l'avenir, notamment en matière de vision de l'urbanisme. Pendant ces décennies, les dernières décennies, et ça a un peu diminué, mais ça a continué à être un problème, on a beaucoup construit plus ou moins loin de Rouen. Or, aujourd'hui, la ville durable, la ville écologique, la ville de l'avenir, c'est qu'on utilise davantage tous les terrains qui sont encore libres de Rouen. C'est ce que je fais depuis 6 ans maintenant. Et ce qu'on fait dans le quartier où nous sommes avec ces studios, qui est en pleine transformation, qui va permettre un millier de logements supplémentaires, on est, avec Théor, on est à 5 minutes, 10 minutes, entre 5 et 10 minutes du centre-ville. C'est là qu'il faut construire. Et donc ça, la métropole aura le pouvoir de dire où il faut construire, et bien entendu, avec ce souci, de préparer l'avenir. C'est ce qu'on appelle la lutte contre le mitage urbain. C'est ce qu'on appelle la lutte contre le mitage urbain, le développement anarchique. Il faut qu'on soit sur des endroits où ça correspond à un bon fonctionnement de l'agglomération. Donc la métropole, c'est essentiel. Cette entité, alors, elle aura quel nom ? Rouen Métropole ? Créa Métropole ? Écoutez, ça, c'est à l'ensemble des élus de le définir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est important que le nom de Rouen apparaisse dans son sigle, sous une forme ou sous une autre. Mais il y a une idée aussi importante. C'est de, pour nous, la métropole de Rouen, c'est la métropole de Normandie. C'est l'unique métropole en Normandie. Il y a 14 métropoles en France, 12 automatiques plus 2 Montpellier-Brest qui sont peut-être. Et puis, bien sûr, la métropole de Paris. Quand on regarde la carte, on voit bien que, sur le nord-ouest, c'est Rouen qui est la métropole fondamentale. Et rappelons-le d'ailleurs, pour notre fierté d'appartenance, pour ceux d'entre vous qui nous regardent et qui habitent justement la ville de Rouen, ça placerait Rouen au rang de la 8e place. Oui, et de ce point de vue-là, c'est très important à l'échelle du développement, à l'échelle du territoire, pour bien connaître. Aujourd'hui, on est dans un univers où il faut rayonner, il faut être attractif. C'est important pour le territoire concerné, mais c'est important aussi que le développement d'ensemble de la France s'appuie sur cette quinzaine de territoires qui ont, j'allais dire, la force, en quelque sorte, de se développer et d'apporter de l'emploi. Le sujet majeur dans ce domaine, et on le fait notamment avec le tourisme en matière d'attractivité, le sujet reste toujours l'emploi. C'est la préoccupation première des Français. Ça doit être notre préoccupation à tous, mais avec toutes les modalités, et notamment dans une ville comme celle-ci, le développement, la construction, le tourisme, tout ça sont créateurs d'emploi. Peut-être que les télévisions aussi, comme une télévision locale, rencontrent aussi de l'attractivité d'un territoire. Qu'est-ce que vous pensez justement d'une chaîne privée comme LCN ? Est-ce que vous êtes favorable à une multitude de l'offre télévisuelle ? Je ne sais pas s'il faut une multitude de l'offre télévisuelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de chaînes. En tout cas, une télévision qui reflète la proximité. Qu'il y ait une chaîne du territoire, et qui soit sur les problèmes du territoire, sur ce qui se passe dans le territoire. Vous parlez tout à l'heure, vous recevez des musiciens africains. C'est extrêmement intéressant de parler ainsi, de montrer ce qui se passe en matière de culture. La pluralité culturelle, oui. Voilà, et c'est très riche. Le temps tourne, le temps tourne vite. Exactement. En mars 2014, les Rouennais vont choisir leur maire. Alors à Rouen, à droite comme à gauche, la division est sensible. À gauche, les Verts, on le sait, ils présentent leur propre liste. Est-ce que vous, avec le Parti Socialiste, vous allez proposer un ralliement avec le Parti Communiste avant le premier tour ? Nous avons dirigé la ville depuis 6 ans, je veux dire, avec une majorité qui a eu, certes, des soucis, mais qui est restée unie en tant que majorité sur les 6 ans, et qui n'a pas cessé de travailler ensemble. Et même les Verts qui, à un moment donné, ont quitté l'exécutif, je les rencontre toutes les semaines, et on travaille ensemble toutes les semaines. Ils ont choisi d'avoir une liste autonome au premier tour. Je respecte parfaitement leurs décisions, et nous préparons d'ores et déjà, et déjà depuis plusieurs mois, nous préparons la liste et les éléments du premier tour, et nous savons que nos propositions et nos programmes sont compatibles. Les Verts souhaitent simplement se compter, comme on dit, connaître leur influence. Et un ralliement avec le Parti Communiste ? Alors, avec le Parti Communiste, nous avons toujours travaillé aussi ensemble, et ça, ça fait une longue histoire. Ils ont beaucoup hésité dans la période, ils ont, au mois de décembre, ils ont fait un premier choix qui aurait été plutôt vers une liste autonome. Ils s'interrogent toujours, et on a continué, on a continué à travailler avec eux. Moi, s'ils souhaitent venir avec moi, je le souhaite, et ça sera très bien. Si c'est au deuxième tour, ça sera au deuxième tour, et ça sera très bien aussi. C'est-à-dire que je suis pour l'unité, de toute façon, dans le respect de la diversité. Pour moi, ce n'est pas de la division, c'est des nuances dans la manière d'aborder le réel, mais sur la vie locale, nous travaillons dans d'excellentes conditions. Et donc, s'ils le souhaitent, je les accueille bien volontiers. Il faut simplement que ça se fasse dans les tout prochains jours. Alors, quand sera proposé votre programme et quand donnerez-vous votre liste définitive pour ces élections municipales ? Le programme, c'est... Écoutez, c'est cette semaine. C'est une présentation à la presse vendredi. Et puis, à partir de vendredi, le document, un petit document de 64 pages, nous allons commencer à le boiter dans tous les domiciles des Rouennais. C'est un travail militant. C'est les membres de tous ceux qui nous accompagnent, du Parti socialiste, qui vont aller le mettre dans toutes les boîtes des Rouennais et à la fois dans les boîtes aux lettres et puis toute une série de rencontres, de porte à porte, de rencontres sur le terrain et puis de réunions publiques. À partir du 3 février, je fais 18 réunions publiques à 6h30 dans tous les quartiers de la ville où je pourrais l'expliquer, le proposer. Et votre liste ? La liste, c'est fin janvier. Nous aurons l'occasion avec Valérie Fondéron qui, bien entendu, est présente sur cette liste et est complètement partie prenante de cette vie rouennaise qu'elle n'abandonne pas, même si elle est avec des missions nationales importantes actuellement. Elle continue à suivre la vie rouennaise et à influer à chaque fois que c'est nécessaire sur des grands dossiers qui comptent pour les Rouennais. Le dernier sur lequel elle s'est beaucoup impliquée, et qui a beaucoup avancé, c'est la construction de nouveaux équipements au CHU qui est un lieu d'excellence tant sur le plan de la recherche que sur le plan médical et qui est extrêmement important pour tous les Rouennais. Merci à vous, Yvan Aubert. Merci beaucoup, Yvan Aubert. Merci, M. le maire de Rouen d'être venu sur le plateau de la quotidienne. Merci de ces moments passés ensemble et puis à très bientôt.